bonjour bonjour une vidéo sur plusieurs petits sujets parce que j'ai du mal à trouver un sujet important motivant mais j'ai plein de petites idées intéressantes donc du coup je rassemble tout ça pour faire une bonne grosse vidéo avec des petits trucs voilà voilà le programme alors le sujet qui me semble plus important en titre l'enfer c'est un lieu de châtiment de quoi on nous parle dans la bible on nous parle du séjour des morts c'est pas l'enfer et on nous parle de la guéenne alors c'est l'enfer le lac de feu donc dans la bible ya deux choses le séjour des morts et le lac de feu les temps de feu les temps de feu c'est la seconde mort alors d'abord c'est quoi le séjour des morts c'est là retourne à la poussière l'esprit revient vers dieu et il va au séjour des morts bon il va pas au paradis fils à qu'est ce qui se passe non il va au séjour des morts pour dormir inconscient en attendant la résurrection des morts à la fin après armageddon même après le millenium la résurrection des morts pour le grand jugement d'abord il a avant d'être jugé il faut qu'il soit ressuscité dans résurrection des morts et une fois qu'il est ressuscité qu'il revient à la vie il est jugé alors c'est une notion qui fait à la majorité des chrétiens ils sont dans des idées païennes voilà ça les échappe ça leur échappe donc le séjour des morts c'est là où les esprits sont stockés gardés par dieu donc les esprits des morts bon ils sont stockés gardés en sommeil inconscient il n'y a rien il y a aucune activité de rien ici dorment d'ailleurs c'est la mort est comparée à un sommeil dans la bible ils dorment ils sont en sommeil à la résurrection des morts dieu leur fabrique un corps d'ange alors là encore je sais pas pourquoi les gens sont fous peuvent pas admettre c'est pas bon ils croient pas en quoi ils croient bref là encore c'est pas le but de la vidéo beaucoup ne croient pas qu'on va être ressuscité en corps d'ange et ben tant pis j'y peux rien ça fait de la peine pour jésus et pour paul ils vous le disent et vous les croyez pas j'y peux rien ils vous puniront voilà sérieux moi j'y peux rien le gars est à l'ouest ça il y aura des punitions bon alors mais c'est pas le sujet donc tout le monde on veut on va être ressuscité en ange donc on va revenir à la vie on va revenir à l'activité on aura un corps on pourra réfléchir et conscient nos esprits vont comme se réveiller un réveil à la vie parce que ils étaient dans le séjour des morts inconscients gardés par dieu comme en hibernation sérieux à le mec voilà moi je voilà je vous dis l'info je répète la bible vous débrouillez ça suffit parce que façon quoi que je dise ça changera alors j'en étais où hibernation voilà on ressuscite et là il ya le jugement le grand jugement de la fin bien ceux qui ne font pas partie du peuple de dieu tous ceux qui ne sont pas écrit dans le livre de vie ils vont en enfer c'est à dire ils vont être jeté allez va-t'en déjà ils vont la jeter rejeter du royaume de dieu du paradis c'était des ans on est on est alors ressuscité en ange alors ils vont être jetés dans le lac de feu dans l'étang de feu précisément enfin pour les termes exacts de ma traduction l'étang de feu c'est la seconde mort donc comment ça va se passer où il est où je sais pas tout ce qu'on me dit c'est qu'ils vont être jetés dans un étang de feu c'est la seconde mort c'est écrit donc je suis pas fou pas comme les gens je vois bien que ça évident c'est pour être détruits ils vont être détruits d'une façon d'une autre ils vont être rejetés de la vie ils auront pas la vie éternelle rejetés détruits dans un lieu de châtiment de destruction ils vont pas prendre un bain le bain il est chaud là on est bien ici ce lac cet étang il est bien chaud ça c'est une source d'eau chaude pour se détendre non c'est un lac de feu ça va chauffer grave ça va brûler aïe ça va faire souffrir ça va faire mal jusqu'à détruire c'est pas bref c'est évident je vous le dis je sais pas comment le dire tous ceux donc qui sont pas partis du peuple de dieu écrit dans le livre de vie vont être envoyés pour être rejetés envoyés dans le feu pour être détruits donc c'est l'enfer c'est à dire un lieu de châtiment et de destruction c'est le projet c'est le but c'est une punition c'est une punition judiciaire les coupables hop condamné à mort on les envoie là ils pourront mourir les coupables voilà c'est une décision de justice c'est pas oui toi tu me plaît pas t'es pas gentil va t'enfin c'est une décision de justice un jugement donc petit rappel pour ceux qui connaissent petit rappel il y a deux jugements après la résurrection des morts premier jugement le jugement sur les actes tout le monde sera jugé sur ses actions ce jugement sur ses actions donnera lieu à des punitions ou des récompenses proportionnelles et relatives à ce qu'il a fait mais ça n'engage pas du tout la vie éternelle le gars il fait ce qu'il veut on veut enfin ça n'engage pas quoi qu'il fasse ça n'engage pas sa vie éternelle par contre qu'est-ce qui engage sa vie éternelle c'est est-ce qu'il écrit oui ou non dans le livre de vie et là c'est le deuxième jugement on va ouvrir un deuxième livre un autre livre le livre de vie c'est le jugement sur la foi et donc tous ceux qui sont pas écrits dans le livre sont détruits quels qu'ils soient on veut pas le savoir t'es pas écrit tu t'en vas alors c'est un jugement sur la foi et évidemment tous ceux qui sont pas écrit ce sont ceux qui sont pas du peuple de dieu que dieu veut rache que dieu a racheté de la destruction j'ai envie de dire c'est évident et c'est dit c'est pas caché donc qu'elle le célèbre passage dans jean où c'est écrit dû à tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en sacrifice afin que tous ceux qui croient en lui soit sauvé afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas ne soient pas détruits mais qu'ils aient la vie éternelle ils auront la vie éternelle par leur foi dans jésus c'est trop simple c'est même trop simple pour la majorité des gens on comprend pas ce qu'il a voulu dire il a dit ce qu'il a dit c'est pas compliqué c'est pas c'est ça le piège c'est trop simple bon alors j'en étais où oui donc pourquoi dieu il a sacrifié son fils pour racheter les gens de la destruction donc l'enfer c'est là où on envoie les gens pour être détruits et pour être détruits complètement ils n'ont plus d'espoir d'être ressuscité ils sont détruits bien alors je voulais aller plus loin parce que si je m'en tiens là les gens vont pas comprendre déjà ils comprennent rien ils comprennent pas ce qu'est 5 donc ils vont pourquoi tu parles manu max ils vont rien comprendre c'est voilà c'est je fais ça pour moi je fais ça pour ceux qui pourront comprendre éventuellement et pourtant c'est simple à pleurer on est dans du simple à pleurer si les gens comprennent pas c'est normal ils sont fous tu comprends pas t'es fou ou alors t'as pas assez étudié la chose mais elle est simple premièrement on a un dieu gentil et seul nous avons un dieu gentil les autres non les autres ils croient qu'ils ont un comment dire seuls les vrais chrétiens ont un dieu gentil les faux chrétiens ont un dieu méchant j'ai mais pourquoi tu es un dieu méchant non il est gentil s'en fout alors tous les autres croyants faux chrétiens et païens et autres ils ont un dieu méchant mais nous disent tous qu'ils ont un dieu gentil ils sont fous oui ils sont fous donc nous qui avons un dieu gentil la situation normale d'origine c'est le paradis dieu il nous a pas fait il nous a pas créé directement dans le malheur voilà tu es dans le malheur débrouille toi c'est le jeu ok tu as un dieu méchant et cruel mais pas moi ah non mais garde ton dieu méchant garde ton dieu méchant il dit ça il s'amuse à te faire souffrir il t'a mis dans la souffrance tu vas mourir garde le si tu l'aimes garde le et tu es gratuit moi non moi non moi avoir dieu gentil toi comprendre on sait pas les gens non ils sont fous alors moi j'ai un dieu gentil c'est à dire qu'à l'origine j'étais au paradis tout allait bien j'étais avec dieu impec comme l'exemple qui nous est donné d'adam et à l'origine dieu créa dans il est avec dieu au paradis terrestre tout va bien yo oh mais tu as un dieu gentil adam qu'est ce qu'il est gentil tout va bien pour toi mais qu'est ce qui se passe on n'a pas le même dieu les les fous ils comprennent pas ils comprennent pas et les gens qui sont pas fous je comprends c'est normal c'est normal c'est normal parce que j'ai un dieu gentil il a fait des choses bonnes et gentilles ah mince tu es un dieu gentil toi mais qu'est ce qui te prend donc tout le monde un dieu méchant sauf les vrais chrétiens comme ils sont fous dit mon dieu méchant il est gentil j'ai bagarre ta gentillesse méchante continue à souffrir et à mourir si ça te plaît ok le gars il a un dieu gentil qui continue à souffrir ça lui fera ça lui plaît je sais pas c'est sa vie il est libre bon mec est fou ok il va souffrir il va prendre bon moi j'ai un dieu gentil je sais plus comment le dire donc à l'origine dieu m'a fait au paradis tout va bien alors bah manu max alors mais qu'est ce que tu fous là qu'est ce que tu fous là à souffrir à peiner en danger perdu parmi les ignorants et les fous et tu vas mourir qu'est ce que tu fous là qu'est ce qui se passe et ben justement ça c'est une punition c'est à dire qu'à l'origine j'étais au paradis tout allait bien yo là je suis en prison puni par dieu c'est alors est ce que c'est le hasard ou c'est dieu qui m'a mis là c'est dieu puis dieu m'a mis là en prison à souffrir peiner tout donc la logique l'impose sauf si on a un dieu méchant si tu es un dieu méchant tout va bien tu es au bon endroit tout est un paix tu as tout compris tu souffres c'est normal tu souffres c'est normal tu vas t'as un dieu méchant tout est logique mais moi j'ai un dieu gentil donc c'est pas logique il y a une raison pour que ça rentre dans la logique tu dois comprendre bon donc la logique l'impose t'es peut-être fâché les fous les fous sont fâchés avec la logique c'est vrai que c'est fou si tu n'es pas logique tu es fou j'y peux rien c'est pas moi j'invente rien c'est 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 la pure vérité alors oui non tu dis n'importe quoi mais si tu n'es pas logique les fous c'est pas logique donc la logique elle impose quoi mon dieu gentil il m'a mis en prison à souffrir pourquoi il n'est pas gentil qu'est ce qui se passe il a changé d'avis il est devenu méchant non dieu il change pas c'est par décision de justice j'ai dû mal agir et donc j'ai dû être détruit entièrement c'est vrai que j'ai plus de mémoire j'ai plus je suis plus moi même enfin je suis plus la personne que j'étais j'ai été remis à zéro je suis oui c'est comme si voilà j'étais devenu amnésique et j'ai dû réapprendre les choses et réapprendre et me refaire une personnalité à partir de zéro pour donner une idée alors j'étais au paradis j'avais la vie éternelle j'étais avec dieu tout allait bien et forcément la logique l'impose j'ai dû mal agir et faire quelque chose de grave ce qui a nécessité de la part de dieu un jugement et une décision de justice pour me détruire donc il y a eu un jugement je suis on m'a envoyé dans le lac de feu pour être détruit j'ai été détruit jadis il ya longtemps que je n'en sais rien il ya longtemps avant quoi avant que je ne puis totalement détruit entre guillemets entre guillemets totalement détruit je suis rené à zéro à neuf en humain et c'est pour ça que voilà et c'est moi c'est moi manu max une nouvelle créature humaine bien mais un ignorant et un fou comme les autres je viens d'arriver là et je suis dans cette prison humaine j'aurais pu être un animal mais ma en fonction de la faute plus ou moins grave et bien tu renais dans une prison et un lieu de châtiment adapté à tes fautes on va t'imagine et on est évidemment rien n'est fait au hasard sinon c'est le hasard qui rend justice oui j'ai pas eu de chance j'ai pas une chance je suis revenu animal je suis devenu un animal bon bah t'as pas de chance si c'est pas de chance ça et donc ben donc rien tu meurs et tu tu recommenceras une prochaine fois si tu as plus de chance quoi ah mince c'est fou ouais c'est fou bien alors oui jésus je le prends un exemple c'était donc la première créature de dieu pour la création de notre monde et tout ça donc jésus avant c'était il avait une existence avant de naître sur terre il avait une existence au ciel avec dieu c'était son fils bon là dessus tout le monde est d'accord même les fous qui dit oui il était dieu et tout ok admettons de toute façon il était dieu il est plus il a été détruit il est mort ce qu'il était avant il est plus il est devenu un être humain normal alors les fous du nom non non c'est ce qu'on veut avec notre folie il est totalement humain mais il est totalement dieu et toi tu es totalement fou ok non 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 je fais ce que je veux je m'en fous de la logique oui bah c'est ce que je disais c'est totalement fou il est pas dieu d'un d'une poussière j'ai à dire il a pas une poussière d'être dieu pourquoi mais dieu il est invulnérable est-ce que jésus est invulnérable oui non bah non est-ce que jésus peut mourir oui bah non bah oui bah il est mort ou pas c'est pas grave c'est incroyable si jésus était dieu il serait tout puissant omniscient omniprésent euh tout puissant éternel éternel il peut pas mourir il peut pas rien il peut pas naître il peut pas mourir il peut pas naître il peut oui mais non bah voilà les facteurs ici c'est pour non sérieux ici c'est la logique qui part sinon on s'en sort les fous ils ont toujours raison et oui mais non je fais ce que je veux avec la réalité de toute façon je suis fou ben oui non jésus avant c'était un être céleste qui s'appelait la parole de dieu alors c'était son nom hein c'était pas une c'était pas ça c'était pas du son parler hein parce que les fous ils disent oui bah c'est dieu il a parlé puis pof il a pris sa parole il l'a mélangé pouillé et ça a fait quelqu'un et et après les mecs sont fous bon non donc euh le fils de dieu il est mort au ciel pour pouvoir naître sur terre donc il a été totalement détruit s'il n'avait pas été totalement détruit il aurait gardé sa mémoire ou quelque chose il dit oui il arrive ok yo c'est moi jésus euh je viens du ciel yo euh qu'est ce qui se passe non c'était un enfant quelconque il a dû apprendre à lire et à écrire il a dû euh apprendre tout court comme tout le monde il savait rien de rien comme tout le monde il a appris la religion comme tout le monde il croyait en dieu c'est bien sérieux il croyait en dieu il était inspiré il se sentait bien quoi il était bien inspiré mais sérieux jésus croyait en dieu merde puis après il a reçu le saint esprit et là bon bah il a eu connaissance de la volonté de dieu de tout et après il a pu faire des miracles bon là c'est sérieux bon ok je vais passer à la suite ça sera ça sera mieux non mais c'est vrai que c'est peut-être un délicat parce que les faux chrétiens ont pas l'habitude de parler de ce sujet et d'entendre ça je dis oui qu'est ce qui se passe moi j'ai un méchant dieu je comprends plus rien oui bah parce que tu réfléchis pas alors c'est pas un reproche les gens sont fous ils ont pas le temps ils réfléchissent pas ou mal j'ai de la peine j'y peux rien moi je leur ai donc j'explique je donne les arguments voilà mon dieu est gentil donc ça suppose la logique veut que et donc il y a ceci qui se met en place et on comprend les choses comme ça sinon tu es un dieu méchant et les choses se mettent en place autrement c'est la logique j'y peux rien c'est pas moi qui invente la logique si tu as un problème avec la logique tu lui parles pas moi tu parles à la réalité tu engueules la réalité voilà je t'es pas content tu engueules la réalité tu m'engueules pas moi moi je je répète ce que la réalité elle dit elle montre elle existe elle est quoi c'est sérieux celui qui est contre la logique il est contre dieu parce que c'est dieu qui a créé les choses comme elles fonctionnent logiquement la réalité quoi bien c'est grave hein c'est sérieux on est chez les pros je veux dire moi le mec qui est fou bah il est fou hein je veux dire et il va faire le malheur ah bah je vous parle de la réalité les mecs alors j'insiste je suis lourd mais voilà c'est moi qui c'est ma vidéo je sais ce que je veux alors j'en étais où oui euh donc ManuMax il a été détruit enfin non mais quand j'existais avant j'ai été détruit je suis parce que j'étais puni on m'a puni pour être un humain donc je suis là je suis qu'un simple humain qu'elle coupe le mec qu'elle coupe mais voilà voilà je m'interroge je crois en Dieu je m'intéresse à Dieu je cherche la vérité je crois que la Bible est vraie voilà j'en suis là c'est ManuMax ma personne présente humaine un chrétien qui croit un chrétien simple qui croit simplement la Bible comme il y en a peu parce que les gens sont fous bon qu'est-ce qui se passe c'est comme ça les gens sont pas simples ils sont fous c'est un fait constaté c'est pas ouais 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 je le constate les mecs sont fous ils comprennent pas des choses simples j'ai mince mais les mecs alors je fais des vidéos pour rien je vous assure peut-être que ça va inspirer des gens peut-être que ça va les aider ou même que certains vont comprendre des trucs c'est bien mais je vais pas changer le christianisme pas d'un pouce quoi pas beaucoup évidemment que j'ai mon influence que j'aide les gens mais de toute façon c'est fait pour eux tout est normal on est chez les fous c'est normal bon ok je continue faut pas que je m'énerve je continue alors Dieu est juste Dieu il est bon il est gentil il est bon il est généreux il nous aime c'est notre Père Séneste mais il est juste alors mais il est juste c'est une qualité il rend justice il est impartial et ça va c'est logique il va pas laisser des meurtriers au paradis sinon c'est plus paradis t'imagines oui non moi je je fais rien de mal je rends pas justice débrouillez vous moi je frappe personne ok bah les bandits eux ils frappent les gens bon alors les bandits et les criminels au paradis ils frappent tout le monde ça devient un enfer le paradis et je dis mais ça serait bien qu'il y aurait un peu de justice ça serait moins l'enfer les méchants ils domineraient pas et ils imposeraient pas leur méchanceté aux autres je sais pas il y a un truc comme ça ça serait mieux non ? ah bah oui ça serait mieux évidemment et c'est pas moi qui l'ai inventé c'est Dieu qui rend justice tout le temps si donc là on est dans le malheur et dans l'injustice en tout cas relative c'est parce qu'on est séparés de Dieu on est en prison débrouillez vous là et donc c'est César qui rend justice bon on va mettre un peu d'ordre sinon c'est trop l'enfer ici on se respecte yo obéissez à mes lois c'est moi César Dieu il dit voilà c'est votre prison débrouillez vous ah ok donc Dieu il rend justice alors quand comment il va rendre justice on l'a dit à la fin il y aura un grand jugement donc chacun recevra selon ses actes bien donc il n'y aura pas la même punition suivant le degré d'injustice c'est évident et il rendra justice donc pour les actes c'est ce qui est une justice ordinaire mais il rendra aussi justice sur la foi il y aura un jugement sur la foi et c'est un jugement très important car c'est le jugement qui décidera si oui ou non tu restes ou pas au paradis ou tu restes ou pas en prison c'est un peu passer de l'un à l'autre parce qu'on vient de prison donc le grand jugement ton nom n'est pas écrit tu restes en prison donc qu'est ce qui se passe la personne est détruite et puis elle renaît en fonction de ses mérites ou de ses fautes en animal en humain ou en autre chose parce qu'il peut y avoir d'autres planètes avec d'autres formes de vie bizarres quoi bizarres et inquiétantes alors il y a une indication qui est importante et intéressante alors ça c'est dans la révélation à la fin le diable est jeté donc pour son jugement le diable est jeté dans l'étang de feu là où se trouve la bête et le faux prophète parce qu'avant donc après pour Armageddon donc Jésus il se bat contre la bête et le faux prophète puis il gagne et il les envoie au feu c'est à dire à la destruction donc quand Jésus gagne pour Armageddon il envoie la bête et le faux prophète dans l'étang de feu c'est à dire le lieu de la destruction et voilà c'est fini c'est fini pour vous quoi donc la bête c'est quoi c'est les nations humaines les gouvernements humains donc les gouvernements humains c'est fini c'est moi maintenant moi Jésus qui dirige et en effet il va diriger pendant mille ans et après c'est Dieu il rend il rend il donne le royaume à Dieu son père donc j'en étais où la bête c'est les gouvernements humains donc gouvernement humain détruit ok le faux prophète alors je sais pas je sais pas je sais pas mais ça apparemment ça a l'air d'être ce sera une sorte de nouvelle religion mondiale imposée à tous une religion mondiale avec un faux prophète l'impie l'homme de la perdition qui se prendra pour Dieu un truc comme ça c'est Paul qui le dit après il faut d'abord que l'homme impie vienne voilà tout ça l'homme de la perdition tout ça donc ce faux prophète lui donnera une nouvelle religion mondiale imposée au monde entier et ce sera voilà la bête donc ce sera un gouvernement mondial le gouvernement mondial dirigera le monde entier et il y aura une religion mondiale pour le monde entier voilà ce qui me semble évident à supposer donc Jésus arrive Armageddon ça suffit les mecs c'est la fin c'est fini on arrête de jouer on détruit tout enfin on tue les méchants quoi sérieux on tue tous les méchants quoi et on envoie tout ce beau monde à la mort à la destruction le gouvernement mondial et la religion mondiale qui est une fausse religion un faux un faux un faux prophète donc une fausse religion une fausse religion on la détruit maintenant Jésus arrive on rétablit le royaume de Dieu sur terre on rétablit le royaume le gouvernement de Dieu et la religion du vrai Dieu une vraie religion la religion du vrai Dieu une vraie religion vrai Dieu avec le vrai fils de Dieu voilà le vrai roi donné par Dieu tout est vrai avec le diable va être détruit il va rejoindre les trois les deux autres à la destruction alors le diable c'est pas le nom d'une personne le diable c'est un titre le diable ça veut dire l'opposant l'adversaire donc l'adversaire le chef il y aura bien sûr les démons tout ça c'est plein d'adversaires les rebelles tout ça mais le diable c'est le chef des rebelles des adversaires le grand le grand chef ennemi c'est lui l'adversaire donc au feu à la destruction ensuite la fausse religion du faux prophète à la destruction et le gouvernement humain du monde fabrication humaine mondiale quoi pour gouverner le monde au feu on n'en a pas besoin de vos délires au feu à la destruction après il y aura la résurrection donc après il y a le millenium bien sûr puis après il y a la résurrection des morts le grand jugement et là qu'est-ce qu'on dit on dit tous ceux qui sont pas dans le livre de vie ils sont jetés dans les temps de feu et on a jeté le séjour des morts et la mort dedans dans les temps de feu ah c'est intéressant on a jeté le séjour des morts dans les temps de feu rappelez-vous le séjour des morts c'est le lieu où Dieu il stocke les morts il stocke les esprits des morts en hibernation en attente de la résurrection ils hibernent bouge pas attends c'est pour bientôt enfin on te met de côté voilà mais une fois que tout le monde est ressuscité le séjour des morts est vide il a fait son emploi c'était une salle de repos on n'en a plus besoin puisqu'il n'y aura plus de résurrection après c'était juste pour l'occasion de de cette épreuve sur terre donc le séjour des morts hop à la destruction on le détruit la mort on l'envoie dans le lac de feu qu'est-ce que ça veut dire ? la mort tu peux pas détruire la mort ça n'a pas de sens la mort donc elle est envoyée dans le dans l'étang de feu c'est à dire que la mort fait partie de l'étang de feu elle est dedans elle est pas dans le royaume de Dieu c'est ça c'est pour dire ça et donc l'étang de feu c'est la seconde mort c'est là où on meurt c'est là où on est détruit mort destruction c'est pareil t'es mort t'es détruit t'es détruit t'es mort c'est pas compliqué donc la mort elle est envoyée elle est dans l'étang de feu envoyée dedans parce que c'est là où ça meurt et en effet les mecs ils meurent là-dedans c'est pas compliqué ils sont jetés voilà pour être détruits d'une façon ou d'une autre je sais pas est-ce que c'est un vrai lac de feu avec du vrai feu en tout cas ça chauffe dans le sens ça fait mal et c'est fait pour détruire pour détruire donc tous les anges rebelles damnés condamnés par le jugement on envoie alors c'est que des anges tous ces anges on les envoie dans le lac de feu parce qu'on est tous ressuscités en anges puis après t'as les anges qui existaient avant nous dont le diable pareil envoyer tout ça au feu allez on y va c'est le lieu de destruction et de punition ils sont détruits ils sont morts c'est là où se trouve la mort et en effet quand ils vont renaître ils vont renaître en animal admettons et ben c'est pour renaître et remourir encore et après un animal il peut pas être sauvé donc à un moment il faut qu'il faut bien qu'un jour ou l'autre il renaisse en humain pour avoir une chance d'être sauvé et après s'il est sauvé humain tant mieux sinon il rebelote tu retournes dans le lac de feu pour être détruit tu oublies tout et t'es reparti pour un tour il renaît humain en prison et il re-meurt et tu re-meurs c'est la mort, c'est l'eau des condamnés dans le lac de feu de mourir d'être détruit et de renaître là il n'y a rien d'indestructible et d'invulnérable seul Dieu est indestructible et invulnérable c'est un truc de base à comprendre et à savoir c'est un savoir le mec qui sait pas ça il est ignorant le mec qui contredit ça il est fou on est chez les pros, attention les mecs prenez de la logique bouffez de la logique mais ici on est pas là pour pour faire les oives alors seul Dieu est indestructible dans le lac de feu tout est détruit on est pas là pour faire de la nage dans le lac de feu tout est détruit, tout est détruit je sais pas comment le dire seul Dieu est indestructible Dieu il pourrait se balader dans le lac de feu comme si rien n'était je dis oui tiens il fait un peu chaud ici juste il c'est Dieu lui seul et indestructible, invulnérable, invincible je sais pas comment le dire et tout le reste non les anges, n'importe Jésus, n'importe qui bah oui ah bah ah j'ai oublié de le dire on a qu'un seul Dieu ça va pas se plaire aux trinitaires non on a trois dieux va-t'en, mais va-t'en on a qu'un seul Dieu bon c'est pas là pour une vidéo pour se fâcher avec les fous surtout que voilà ça me fatigue de me fâcher alors oui alors on va me dire oui mais alors c'est quoi ce jeu de d'être détruit puis de renaître tout ça c'est un lieu de châtiment c'est une prison c'est un châtiment c'est une punition ils ont mal agi, ils sont punis à cela il faut ajouter il faut ajouter qu'il y a des punitions euh au paradis au paradis c'est pas juste comme un bloc qui bouge pas où tout va bien tout le monde est heureux tout est bien et on bouge pas non, on a notre libre arbitre les anges ont leur libre arbitre ils ont des activités ils font plein de choses euh et ils doivent obéir à Dieu et Dieu est leur roi etc. et comme des gens bon peuvent être plus ou moins fous de il peut y avoir des rébellions ou des erreurs admettons ou des problèmes bon et ben il y a des une justice il y a des règlements il y a voilà il y a des punitions voilà mais il faut pas voilà faut pas faire ça faut faire ça machin et donc c'est pour ça qu'on a des démons et des anges rebelles et le diable c'est des gens qui ont c'est des anges donc qu'on rend qui ont été rendus fous par l'orgueil des mauvais comportements des mauvaises choses et en tout cas des euh des mauvaises choses enfin voilà qui se sont mis à se rebeller secrètement dans un premier temps contre Dieu ou en tout cas parce que leur jugement voilà le diable il agit en secret par la ruse pour pas être condamné quoi il essaie de déjouer la justice mais à la fin il se fera avoir quoi bon bref tout ça pour dire que au paradis donc il y a de l'ordre il y a une discipline quoi on fait pas n'importe quoi sinon c'est plus paradis les gens sont pas des robots les anges c'est pas des robots c'est des êtres vivants des êtres vivants angéliques célestes avec un esprit céleste et comment dire et un libre arbitre donc faire des mauvais choix ou des mauvaises sens des mauvaises pensées des mauvais sentiments d'un injuste dans le sens se rebeller en secret en cachette en disant ouais Dieu il s'est trompé c'est un méchant Dieu voilà on a un méchant Dieu oh mince qu'est-ce qu'il se passe on a un méchant Dieu on va essayer de bah de le combattre au moins de partir ailleurs parce que voilà on va c'est un tyran et déjà là tous les tous les faux croyants ont déjà un méchant Dieu mais ils l'ignorent à un moment les mecs sont fous hein à un moment ça va ça va donner des mauvais résultats il faut être conscient de ça bref ils se rebellent ils se pervertissent ils sont corrompus ils délirent ils sont fous ils font des ils finissent par faire des injustices et après punition bam qu'est-ce que tu me fais là bam punition et si c'est trop grave détruit et après ils renaissent humains ou autre et c'est écrit dans la Bible à Ézéchiel tu étais un chérubin aux ailes déployées tu étais parfait en beauté et en sagesse mais de l'injustice a été trouvée en toi je te jette à terre ange ange chérubin machin et il parle c'est un oracle sur le roi de Tyr et tous les rois verront ta ruine sur terre et seront stupéfaits donc c'est Dieu qui dit que le roi de Tyr cet humain était un ange qui a mal agi malgré ses qualités qui les a perdu tu as ruiné ta sagesse à cause de l'abondance de ton commerce tu as été aveuglé par l'éclat de ta beauté donc l'orgueil il a ruiné sa sagesse il est devenu fou et de l'injustice a été trouvée chez toi punition tu vas être détruit je te détruis à jamais je te mets à terre va-t'en il est détruit et il renait humain prophétie enfin oracle du prophète c'était ce roi l'ange déchu est devenu ce roi et ce roi était cet ange dès le jardin d'Eden qui était si brillant si éclatant un bel ange quoi mais à la longue il a alors pour toutes sortes de raisons peut-être que le diable l'a par la ruse l'a trompé aussi alors c'est pas le diable puisque le diable il sera jugé qu'à la fin tout à la fin c'est le plus le plus rusé le plus malin le plus tout dans la ruse quoi caché tout ça le diable ne sera jugé et détruit qu'à la fin d'abord en prison après Armageddon et après le millenium détruit c'est technique chaos technique c'est technique moi je parle technique maintenant le mégaï juste qu'il est pas d'accord bah moi je répète la Bible chaos technique on est chez l'épreuve c'est la règle ah bah c'est la règle pas là pour se discuter bon j'en étais où ? euh oui voilà donc on est dans un lieu de punition les animaux sont dans un lieu de punition alors les faux chrétiens ils vont nous dire quoi ? ils vont dire non ! les animaux ils sont juste faits pour être mangés ils arrivent là tu le bouffes ou tu le bouffes pas qu'importe ils servent de décor c'est le décor et c'est leur première existence ils sont plus neufs et après ils en rendent plus d'accord donc Dieu il crée des êtres vivants juste pour souffrir pour servir de décor et de nourriture tiens bouffe moi ça ouais 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 ok 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 t'es libre peut-être mais pourquoi t'as un Dieu méchant ? tu te fous de ma gueule ton Dieu il crée exprès des êtres tout neuf tout innocent il vient d'arriver oh qu'est-ce qu'il se passe ? le petit oisillon il sort de la coquille le son neuf là piou 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 qu'est-ce qu'il se passe ? on est où ? paf il se fait bouffer bah mais déjà il se fait bouffer ça fait mal ah ouais c'est pas vrai incroyable t'as t'as pas de coeur c'est pas possible t'as pas mal pour eux non ? bon ok t'as pas de coeur t'es libre il se trouve que moi j'ai un Dieu gentil j'ai du coeur ah c'est comme ça c'est un fait je le constate j'ai un coeur ça fait mal de se faire bouffer si ? non ? peut-être ? tu veux te faire bouffer ? tu veux essayer ? c'est pas vrai ça donc le petit oisillon il se fait bouffer voilà c'est tout c'était pour le décor c'était pour manger voilà voilà ouais faut bien manger ah ouais alors pourquoi les les arbres et les plantes elles ont pas des tu vois ? euh je veux dire euh c'est comme si tu me disais que les les plantes avaient un esprit qu'elle équipe tu vois ? que quand on les mange ils souffrent c'est normal faut bien manger non Dieu il a fait il a fait des plantes sans esprit pour qu'on puisse manger sans faire souffrir des gens ils attendent je sais pas ça me semble évident à pleurer juste à pleurer tu comprends pas ça mais t'es fou soit t'es fou soit t'as pas de coeur ou t'es un Dieu méchant il y a un moment faut choisir si Dieu est méchant tu n'es pas fou apprends moi la vérité si Dieu est méchant tu as tout raison mais moi pauvre de moi qui suis-je ? qui suis-je pour parler ? je crois que j'ai un Dieu gentil le Dieu de la Bible je crois qu'il est gentil oui je le crois pas toi mais moi je le crois et donc les animaux ne sont pas là pour faire des corps et être mangés pour souffrir gratuitement c'est une prison de condamnés ils ont ce qu'ils méritent mais ils ont une leur vie animale une vie difficile en général qui sans espoir les mecs meurent les animaux meurent et puis c'est tout pas d'espoir de résurrection de vie éternelle zéro tu peux pas sauver un chat tu fais ce que tu veux tu lui mets une croix non il est pas sauvé ah mince c'est dur il va forcément renaître animal ou humain pour avoir une chance de ressortir de prison c'est voilà ou alors tu as un Dieu méchant mais voilà il y a un moment il faut choisir mec voilà voilà donc chacun voilà je peux me tromper moi je crois que Dieu est gentil et après la logique m'impose donc peut-être que je me trompe Dieu est méchant mais la logique impose voilà voilà ouvre tes petits yeux oh les animaux ils souffrent ou pas et les humains ils souffrent ou pas alors pourquoi ils souffrent tous ces humains moi je peux pas réfléchir à la place des gens je peux même pas les soigner rien je peux pas croire à leur place donc voilà ce que j'ai compris en toute intelligence en toute logique voilà ma foi je sais que Dieu existe je crois qu'il est bon gentil et qui rend justice et que on souffre par décision de justice justement point barre fin de la vidéo tout est dit enfin fin du sujet plutôt j'ai d'autres sujets après moi je suis bavard et voilà tout est dit mec les mecs se débrouillent voilà je suis pas dans votre tête vous êtes libre moi je vous dis il y a des choix euh clair il faut être cohérent avec soi-même tu crois en ce que tu veux mais pas en dehors de la logique si alors les fous ils sont fous juste ils sont en dehors de la logique je sais que c'est faux ben c'est faux tu peux pas être vrai en dehors de la logique les fous ils sont en dehors de la logique ils sont faux ils sont fous donc quoi que tu crois soit cohérent avec toi-même et dans la logique tu ne peux pas être en dehors de la logique sinon c'est la folie c'est n'importe c'est du n'importe quoi c'est du faux c'est du délire ça conduit au malheur entre guillemets et si tu le sais pas c'est que t'es faux alors c'est des techniques on est chez les pros on est en tant qu'on roule les mecs ils comprennent pas mais on roule quand même allez j'en étais où euh oui fin de la vidéo pour donner un enfin fin du sujet plutôt pour donner un schéma d'ensemble de la punition pourquoi comment pourquoi on est punis qu'est-ce que ça suppose et tout vous voyez euh et donc on est dans la punition on est humain on a perdu la mémoire on est chez les fous euh on va mourir on est perdu on souffre on est mal on est en danger voilà 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 donc punition lieu de châtiment voilà on est dans une prison un lieu de châtiment sachant qu'il y a pire enfin donc les la prison des animaux par exemple mais il y a encore pire il y a ce fameux lac de feu où on envoie les anges être détruits ça va pas être la fête moi je le sens pas si t'as envie d'y aller c'est gratuit hein ah ben ça va être chaud le lac de l'étang de feu la seconde mort alors pourquoi ça s'appelle la seconde mort oh c'est très dur vite faisons du davency code bien compliqué pour décoder il y a rien à décoder la seconde mort c'est pour dire tu meurs c'est la deuxième mort mais la mort définitive euh la destruction complète la première mort c'est donc notre mort humaine en attente en attente de la résurrection en étant dans le séjour des morts tu meurs tu vas dans le séjour des morts t'attends ta résurrection ce première mort mais une mort provisoire puisque on est en attente figé cryogénisé je sais pas enfin en sommeil en sommeil c'est Dieu qui fait ça en sommeil pour être ressuscité et revenir à la vie ok mais revenir à la vie avec sa mémoire oui c'était moi Manu Max avec son esprit pas un autre hein pas euh j'ai vous voyez sinon ça serait bizarre tu vas être jugé pour tu vas passer en jugement non je sais pas je viens d'arriver je sais rien tout ça donc tu passes en jugement et tu te souviens de toute ta vie humaine ah oui j'ai fait ça c'est vrai ah oui il faut pas machin ah mais j'ai fait ça oui j'ai bon là ok euh donc première mort une mort provisoire seconde mort une mort définitive l'étang de feu pour la destruction et là dure bah bah ça va être ça va être l'enfer je me dis tout de suite mais un enfer pas pour l'éternité il y a des fouilles voilà ils vont souffrir dans le feu pendant l'éternité et je dis mais voilà juste le mec il est en dehors de la logique il est en dehors de tout oui si la Bible non elle le dit pas mais elle le dit si elle le dit sinon elle le dit pas elle dit quoi elle dit que la vie éternelle est promise à qui pas à tout le monde elle est promise que au peuple de Dieu à savoir les chrétiens là et donc les autres non ils vont pas voir la vie éternelle même en enfer c'est 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 puis la logique l'impose après non tu peux pas détruire quelque chose éternellement à un moment ça n'a pas de sens oui mais je fais ce que je veux bah oui mais t'es fou bon alors donc voilà je vous incite à revenir à la logique simple à la cohérence à à la réalité juste juste ça juste fais toi un cadeau apprend apprend la réalité quoi tu cherches la vérité la vérité c'est la réalité logique cohérente qui est vrai quoi je sais pas comment le dire et donc reste dans la réalité et la vérité logique sinon t'es fou tu tu prends pour n'importe quoi tu peux dire tout et son contraire on est dans l'erreur le faux usage de faux tout est faux dans les ténèbres sort des ténèbres va dans la lumière de la vérité c'est mieux c'est mieux bah après t'es libre donc j'en étais où oui voilà c'est fait pour ça alors après je voulais parler d'autre chose vous pouvez parler de quoi ? ah ouais ça bon je vais peut-être le garder pour un autre jour c'est intéressant mais là je suis pas là je suis plutôt d'humeur à autre chose je vais parler des ex témoins de Jéhovah voilà qui donc ils étaient témoins de Jéhovah mais ils se sont rendus compte c'est quoi je suis pas content je suis pas d'accord ok ? et ils sortent tant mieux parce qu'ils sont voilà c'est une secte de pur état c'est tout hein bon alors ils ont des mérites c'est pas tout faux ou tout mal il y a du bien il y a du moins bien mais il y a du mal bon ils disent ça va moi j'en ai marre je vais t'y vivre et tout je sors ok mais là où c'est grave c'est qu'ils sortent pas pour se dégager de l'erreur ils sortent pour accumuler de l'erreur alors c'est toujours étonnant agaçant ça fait de la peine mais bon les mecs ils sont perdus ils sont fous quoi alors on sait pas si on doit être content ou pas content pour eux ça dépend des gens après c'est très variable sur une situation bref pourquoi je dis ça ? en général alors beaucoup de témoins de Jéhovah alors les pires c'est ceux qui deviennent athée je dis tu deviens athée ? tu étais pas témoin ? ouais il y en a marre et tout bon c'est grave là c'est grave là c'est le top du grave le mec est détruit bon écoute attends tu aimes la mort tu veux en bouffer t'inquiète pas voilà t'as pas des... et puis après le gars c'est comme ça ça fait de la peine bon il a perdu la foi il a perdu l'espérance il a plus d'espoir il va mourir et puis et puis c'est tout enfin et puis c'est tout façon de parler et puis il va revivre pour remourir jusqu'à ce qu'il en ait suffisamment de la mort il en veut encore un peu bon ok c'est gratuit bon après il y a des témoins qui deviennent trinitaires ça c'est choquant ça et je dis mais attends mais ça te sert à... t'as appris quoi dans ta vie ? ça te sert à quoi d'étudier la Bible si c'est pour sortir de la vérité ? pour tomber dans l'erreur je veux dire alors c'est peut-être aussi faut... faut se rendre compte que c'est une situation difficile dans une secte très puritaine ça les a traumatisés peut-être voilà en étant trop traumatisés par les témoins ils ont tendance à vouloir tout rejeter alors... ce qui est sûr et évident c'est qu'ils diront jamais ils appelleront jamais le vrai Dieu Jéhovah ça leur rappelle trop ouais c'est les seuls qui disent ça non... alors ton Dieu à quel nom ? voilà il est dans le rejet et il rejette le bébé avec l'eau du bain il rejette la vérité avec le reste alors... et c'est à pleurer c'est dommage alors t'as appris quoi ? j'ai appris euh... je veux pas le savoir vous voyez ? comme quoi ils avaient bah voilà ils étaient euh... comment dire ? ça fait de la peine alors ils sont dans plusieurs folies plusieurs délires je sais pas quoi ils ont dit non il y en a marre de comprendre les choses comme ça je veux comprendre les choses tout autrement et donc ils planent ils partent dans des... dans du Da Vinci Code et ils sont tout contents que ça... ça soit tout différent tout mystérieux et allons-y au Da Vinci Code et les mecs ils sont tout fiers tout... contents d'être d'accord avec tout le monde avec une bonne trinité bien grasse bien dégueulasse ils disent voilà je suis... bien trinitaire je suis content bah t'es bien fou alors... est-ce... est-ce qu'il a gagné ou il a perdu à quitter le théâtre ? bah on se demande bah... de toute façon... il est passé d'une erreur à une autre euh... mais des fois on se demande c'est pas plus grave là où il est allé que là où il a quitté c'est comme s'il était dans une... dans une maison pourrie et qu'il est allé dans une... il a déménagé ça suffit cette maison est pourrie et il est allé dans une autre maison différente mais... un... un peu plus pourrie bon... ça fera du... des vacances du changement mais... c'est pitoyable je vous le dis tout de suite c'est triste c'est pitoyable bon... ça peut se comprendre que les gens... ils ont un rejet ils ont... ils s'enfuient ils ont besoin de sortir ok... mais c'est le piège des puritains c'est le piège des... des églises du monde ils vous dégoûtent du vrai christianisme ils vous dégoûtent du christianisme tout court et quand ils restent chrétiens bon... ils font du truc bizarre quoi ils sont... ils ont été trop déglingués euh... alors attention on est en guerre on est dans l'épreuve les mecs sont déglingués ils sont déglingos ils deviennent trinitaires la preuve voilà... preuve qu'ils sont fous et ils sont déglingués ils viennent trinitaires c'est prouvé hein... c'est pas... ah c'est un savoir c'est une preuve la trinité c'est prouvé comme faux par la bible j'y peux rien c'est la bible c'est la bible qui dit que la trinité c'est faux j'y peux rien c'est pas moi qui ai écrit la bible c'est la bible qui dit ça non elle dit autre chose si on... si on lit à travers... entre les lignes si on lit si on fait un avenir alors la bible elle te dit tout ce que tu veux si tu... imagine bien sûr mais sinon elle... si t'es simple et sérieux elle dit patron elle dit une seule chose voilà... bon... voilà... alors on peut comprendre qu'ils sont traumatisés ils ont besoin de s'échapper de changer pour changer ok... je comprends c'est dur c'est l'épreuve et... je suis triste pour ceux qui tombent dans la trinité à cause de ça tant pis c'est dieu qui juge c'est dieu qui verra c'est l'épreuve peu trouvent le chemin étroit voyez voilà... moi je peux pas devenir trinitaire pourquoi ? parce que je... j'ai lu la bible et... je sais ce qu'elle dit et je sais ce qu'elle dit pas donc... la bible ne dit... ne dit pas et n'explique pas la trinité j'avais même fait un... un sujet sur un forum que j'avais appelé Jésus explique enfin la trinité pour prouver que ben... si la trinité existe Jésus il nous l'aurait expliqué mais puisque c'est pas le cas qu'est-ce que tu vas inventer la trinité ? bref... j'ai compris Jésus n'explique pas la trinité et encore moins les apôtres euh... et donc c'était une... une provocation de dire Jésus explique enfin la trinité pour dire où est-ce qu'il nous l'explique ? arrêtez les délires ! bon... voyez... donc Jésus... oui... je sais que Jésus parle pas de Goldorak ni de Zorro ni de... d'Albator et j'ai pas vu ça hein... oui mais entre les lignes entre les lignes toi-même bien... euh... voilà... donc c'est simple c'est solide hein... c'est un moment... ok alors... si la trinité est vraie où est l'explication de Jésus ? pourquoi Jésus nous fait croire le contraire ? pourquoi Jésus nous dit que la Bible est simple ? voilà... pourquoi euh... tout va dans l'autre sens ? je veux dire... ah d'accord mais alors pourquoi tout va dans l'autre sens ? ouais... pour nous tromper c'est ça ? alors... ok... les trinitaires sont des gens qui croient que Jésus les apôtres ont parlé pour les tromper les piéger les égarer pour cacher la vérité à tout prix mais qu'eux ils sont plus... non 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 on a décodé ton manège tu n'es pas vraiment ce qu'on dit le fils de Dieu non 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 tu es Dieu le fils yo Dieu 3 en 1 yo yo et de 1 et de 2 et de 3 et les 3 sont 1 yo et je t'explique tout ce qu'il n'a pas dit le mec il part dans le rap comme ça furax je dis les mecs revenez à revenez à la buppe simple vous devenez pas fou comme ça donc voilà quoi Jésus a dit heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est à eux et il est compliqué bah écoute allez ailleurs il est pas à vous le royaume de Dieu vous cherchez compliqué ok retournez en prison vous allez en bouffer du compliqué ah ça va être dur bah difficile du bien mourdain du fou vous aurez du fou vous voulez du fou vous voulez du fou on va vous envoyer en prison chez les fous vous allez voir on a des bons fous champions on a de la folie de haut niveau vous allez adorer mais déjà il y a un bon échantillon là il y a un tu veux t'as si tu cherches un fou tu le trouves pour moi je prends une vidéo au hasard sur Youtube j'ai des bonnes chances sérieux un chrétien au hasard qui nous raconte la bible sur Youtube bon bah le mec est fou à voir à moins qu'on tombe sur une nouvelle vidéo mais vous l'avez compris il y a que ça quoi ils sont nombreux euh non ici on est chez les pros c'est sérieux tout bon alors rien n'y fait rien à dire tout débat sur la trinité c'est un dialogue avec un fou tu lui dis un plus un est égal à deux quand même non non un plus un est égal à trois non mais tu peux pas dire ça les maths et tout la logique fait que le mec non je veux rien savoir t'as faute tu comprends rien rien n'y fait mais t'es fou non c'est toi qui es fou c'est un dialogue de fou enfin c'est pas un dialogue entre deux fous c'est que c'est un dialogue avec un fou voilà juste ça ne sert à rien de parler c'est triste à pleurer ça fait peur c'est choquant mais ça sert à rien de parler ça ne sert à rien de parler à un faux chrétien trinitaire quelconque c'est Dieu qui va le guider c'est Dieu qui va essayer de le réparer le guérir de sa folie et un jour peut-être mais il faut d'abord qu'il il soit guéri de sa folie avant de comprendre tant qu'il est fou il est fou rien n'y fait voilà voilà ah j'ai pas envie d'arrêter maintenant mais j'ai pas de sujet vraiment sous la main parce que là je ah si un petit sujet enfin vraiment alors on est en prison souvent alors voilà moi j'ai mon style voilà alors je suis un homme ouais c'est vrai donc vous voyez j'ai mon style homme ouais on est les mecs en hélico un peu voilà un peu voilà un peu un peu comment dire donc je parle de tank je parle de on est en guerre voilà j'ai un un vocabulaire un style masculin lourdin quoi mettons quoi enfin voilà c'est comme ça que je vois bon c'est mon style c'est comme ça que je m'exprime ok j'aurais été une femme j'aurais peut-être fait tout autrement avec d'autres comparaisons machin etc mais pourquoi je dis ça parce que donc vous voyez en dehors de l'image des exemples imagés il faut aller au fond des choses moi je dis nous sommes des vrais chrétiens en tank on est armé on est solide Pierre aussi faisait des comparaisons en disant on prenait l'armure l'épée voilà on est des guerriers alors on est des guerriers nous nous vrais chrétiens on est des guerriers d'élite alors on va me dire ouais mais c'est quoi ces trucs comment dire ça on dirait des des hommes frustrés qui ont envie de se battre et d'être les plus forts et tout et qui comme ils n'y arrivent pas ils s'énervent tout seul quoi il y aurait un peu de ça mais mais en fait c'est plutôt des guerriers spirituels je vais vous expliquer euh oui nous notre force c'est Dieu donc on utilise un vocabulaire guerrier alors qu'en fait on est extrêmement pacifique on n'a pas le droit de se défendre on ne doit pas faire la guerre ni se défendre ni rien sérieux alors pourquoi tu joues le guerrier méchant et tout mais parce que on est voilà dans un un combat spirituel comme dit l'apôtre nous livrons un combat non pas avec la chair mais avec l'esprit un combat spirituel contre des forces méchantes spirituelles hum bien on est des soldats d'élite alors là où je voulais en venir et montrer un aspect du soldat du du comment dire de la puissance du vrai chrétien qui ne se voit pas à l'oeil mais qui se voit spirituellement voilà et bien en fait quand tu es quelqu'un de fort sur terre avec t'es musclé t'es armé t'es quelqu'un de fort et de dangereux et bien t'as tendance à chercher le danger à montrer ta force ou à le voir montrer ta force et à te valoriser en montrant ta force voilà mes ennemis ils sont où ? si j'ai un ennemi je lui casse la gueule je le tue voilà mais en fait c'est dangereux et c'est et il y a mieux que faire ça il y a il y a plus fort ça que je veux dire c'est à dire que c'est la loi du plus fort et donc tout humain tout humain tout homme a envie d'être le plus fort voilà les hommes ils ont envie d'être les plus forts et les femmes elles ont envie d'être les plus belles pour avoir un pouvoir différent mais un pouvoir sur le monde et c'est la gloire du monde amour, gloire et beauté montrer force, puissance et argent voilà et montrer sa force sa puissance donc c'est la loi du plus fort dans le monde même partout mais le vrai plus fort qui est le plus fort ? mais en fait le plus fort c'est Dieu c'est lui le tout puissant tu peux pas c'est vraiment lui le plus fort ah bah oui bah donc c'est sa loi qui compte ah bah oui bah donc toute personne qui fait qui nous dit c'est la loi du plus fort bah c'est-à-dire qu'est-ce t'attend pour obéir à Dieu puisque c'est la loi du plus fort donc respecte ta logique vite cherche Dieu et obéis lui c'est lui le plus fort tu vas prendre sinon et donc notre force c'est Dieu notre force c'est Dieu et c'est une force spirituelle et on est des soldats d'élite super fort c'est comme ça mais spirituellement parce que sinon on est faible et c'est même on se glorifie d'être faible ici je me glorifierais d'être faible comme disait Paul et il disait c'est quand je suis faible que je suis fort et en effet je suis faible pour le monde et je suis fort spirituellement voilà et donc c'est ça les les guerriers les soldats d'élite c'est-à-dire que c'est mieux que des soldats du monde les soldats du monde ils sont en danger ils tirent sur les gens mais ils se font tirer dessus moi personne me tire dessus j'ai aucun danger pourtant je suis pas armé voyez donc en fait le soldat d'élite c'est celui qui est plus en sécurité que les autres soldats qui ont des vraies armes donc les policiers tout ça c'est un métier dangereux alors on va me dire oui mais si des bandits arrivent t'as pas d'armes hein t'es moins fort que si t'étais un policier armé bah oui mais ça c'est un un piège visuel voyez parce que la meilleure situation c'est la situation normale paisible et moi j'ai une vie normale paisible tranquille je me malade dans la rue je me promène dans la dans mon village y'a rien y'a pas un danger enfin attention en voiture quand même mais voilà seul danger c'est vraiment y'a pas de chauffard non plus seul danger ce serait vraiment un accident étonnant quoi voilà et donc c'est tout ça pour vous dire que le soldat d'élite de dieu il est dans une vie simple et tranquille banale ordinaire mais protégé protégé par la la tranquillité ordinaire quoi c'est ça que je veux dire alors que le soldat qui est au front ou le policier dans mission lui il est en danger il va chercher du voyou bien méchant et armé ah bah il peut se prendre un tir oui bon enfin moi je le vois bien comme ça après les gens sont libres mais y'a le principe c'est la loi du plus fort bon bah alors il faut être avec le plus fort avec dieu c'est dieu qui nous protégera c'est dieu le plus fort c'est dieu qui peut nous protéger totalement nous aider en tout cas nous nous aider au mieux nous guider dans tous les domaines en plus là je parle juste de sécurité voyou pas voyou nous bandit mais après y'a plein d'autres aspects il peut y avoir des voleurs les escrocs des méchants des moqueurs des insultants des trolls je sais pas il peut y avoir plein de trucs bizarres de problèmes de dangers quoi des maladies n'importe quoi bref euh oui on a on peut voir grâce à dieu une certaine sécurité dans la vie tranquille normale dans la vie ordinaire banale et justement quand je me promène juste le passant quelconque dans la rue quelconque j'ai ok bon je suis personne je suis quelqu'un qui se balade je suis quelqu'un de quelconque qui se balade dans une rue quelconque ma vie est quelconque tout est quelconque ok mais je suis tranquille il n'y a pas de danger on tire pas il n'y a pas des tirs il n'y a pas des des gens dangereux des brigands des bagarres voilà donc apprécions la simplicité qu'on a dans la vie et la tranquillité voyez que justement on a du mal à l'apprécier parce que on a l'impression que c'est trop ordinaire que on l'a pas mérité on aurait préféré être un soldat qui tue bien ses ennemis puis après il est tranquille je suis en paix j'ai tué tous mes ennemis j'ai mérité d'être tranquille j'ai bien tué mes ennemis c'était dur c'était dangereux donc je suis un héros je me balade dans ma rue quelconque tranquille mais je l'ai mérité je suis un héros j'ai tué mes ennemis et non mais nous on a pareil sans tuer ses ennemis c'est-à-dire on n'a pas d'ennemis à tuer c'est mieux voyez est-ce que tu as le choix est-ce que tu as le choix d'être tranquille parce que tu as tué tes ennemis méchants dangereux ou d'être tranquille bah juste sans rien faire t'es tranquille de base il n'y a pas de danger donc t'es tranquille bah mieux vaut ne pas avoir de d'obstacles et des preuves et difficultés dures et dangereuses pour être tranquille on va être tranquille normalement naturellement voyez mais l'attrait humain parce que dans les films ouais le héros il y a un problème il cherche le méchant tout ça ça fait un peu le conditionnement comme dans les films et puis on a besoin d'aventures d'actions et de quand on est des hommes montrer qu'on est le plus fort on aime la force on aime montrer qu'on est fort qu'on se sent utile on est des héros le piège t'es un héros tu vas chercher le danger enfin tu veux être un héros tu vas chercher le danger et si si t'as de la chance t'en survivant mais juste tu vas pas changer grand chose en général bon admettons que tu sois un vrai héros tu tues vraiment le méchant tu réglas vraiment la problème donc c'est vraiment un t'as vraiment affronté un danger immense t'es vraiment un héros bon bah après tu retournes à ta vie tranquille alors sur le coup tu souffres t'es content de te reposer mais après tu continues comme tout le monde tu t'ennuies et après tu t'ennuies trop dis donc je veux retrouver ma valeur de héros je veux retourner m'affronter au danger gros piège et voilà le mec les gens du monde ils cherchent le danger il est où le danger je veux me sentir utile je veux être un héros et me battre contre le danger super méchant je vais être un super héros d'accord mais ils sont où tes super pouvoirs je vais me débrouiller bah t'es fou t'es pas invulnérable tu risques de te faire tuer méchamment tu vas te faire couper en quatre plier en deux et tasser dans un dans un dans une boîte je sais pas ce qu'il va se passer arrête c'est fou arrête de chercher l'enfer le danger c'est ta folie qui te qui t'amène là-bas reviens à la raison reviens à la tranquillité à la paix et apprécie les choses simples justement les gens peuvent pas apprécier les choses simples et Dieu t'aidera parce que c'est dur en fait c'est dur d'apprécier les choses simples Dieu t'aidera à apprécier les choses simples et non pas le danger sinon tu vas au danger c'est c'est mathématique voilà le piège et donc les femmes elles ont le même piège mais autrement bien sûr qu'elles vont pas aller à la guerre et voilà mais donc les femmes elles veulent être belles ou être admirées de façon d'une autre pour se sentir avoir de la valeur regardez comme je suis belle intelligente riche la gloire du monde et donc elles vont chercher plein de trucs d'astuces regarde avec mon nouveau maquillage boum je ressemble à à quelqu'un d'autre je me transforme et regarde ma nouvelle robe machin machin et regarde j'ai mon nouveau diplôme machin je passe à la télé que sais-je je suis une star je chante bien et donc ces femmes elles courent après la gloire du monde et les difficultés à leur risque et périm et pour d'autres dangers d'autres tourments le tourment de l'angoisse de de la concurrence de du stress de la tout ça des méchancetés que sais-je truc ça les déglingue les pauvres dames ça les déglingue et elles deviennent accro à comme tout le monde mais accro à la gloire du monde quoi mais d'une autre façon c'est ça que je veux dire donc en gros l'homme il veut être un héros comme Rambo et musclé armé fort et tout pour caricaturer et la femme elle veut être Barbie comme un fil de fer jolie blonde aux yeux bleus oui mais bon bah c'est de la drogue pour être malheureux voilà c'est un piège voilà c'est un piège il ne va pas c'est un piège alors tu peux être tranquille chez toi tranquillou banal juste tranquille normal petit quelconque ordinaire et simple quoi à manger du pain à boire du thé regarder la thé je sais pas des trucs simples quoi tu me balades tu manges une pomme tu manges une pomme mange la pomme mange la pomme non 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 elle est bonne mange la pomme oui 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 oh merci madame alors voilà tout ça pour dire qu'il faut se faire attention à nos tendances nos on est tous attirés par la gloire du monde c'est normal attention piège oh Dieu il nous forme il nous aide pour que justement on puisse apprécier notre vie simple parce qu'on est dans l'épreuve c'est dur mais il nous aide dans la vie simple il nous aide à être joyeux et appréciés dans l'ordinaire dans la simplicité dans la banalité le vrai chrétien il est comme Paul il est banal quelconque c'est un mec qui passe dans la rue c'est un mec qui marche à pied voilà c'est il avait rien de particulier et rien de la gloire du monde c'est ça que je veux dire il était pas en carrosse en chariot avec des habits de prêtres ou de prophètes particuliers bizarres visibles regardez j'ai ma j'ai mon chapeau comme le pape et les évêques il était c'était quelqu'un d'ordinaire qui parlait aux gens pour la bonne nouvelle et qui motivait et dirigeait les églises des païens les églises pour le christ voilà voilà et donc il a montré sa force spirituelle force d'esprit soldat d'élite bien voilà voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est ok c'est ok pour cette vidéo merci beaucoup à la prochaine bon voilà c'est comme ça je m'énerve souvent parce que je m'imagine comment dire comme je me parle à moi-même je ne veux engueuler personne en particulier je parle en fait en général donc en général je m'en je je suis en colère contre le point de vue général et donc les gens sont fous et je les remue je parle comme ça pour motiver les gens et les remuer en parlant de manière générale pour les gens en général je parle pour les gens en général et donc ça fait ce genre de vidéo quoi c'est pas un truc comme ça quoi c'est comme ça j'aime bien j'aime bien voilà je pars je dis ce que j'ai à dire quoi après chacun est libre moi j'ai le droit à la les gens ils écoutent ou pas et voilà ils sont nombreux euh voilà moi j'estime que c'est simple que j'explique simplement que c'est pas compliqué tout le monde peut comprendre voilà que c'est pour les enfants t'as des enfants viens écouter mes vidéos avec tes enfants et allez on y va tout bon pourquoi bah c'est simple voilà de toute façon moi c'est pour expliquer des choses simples c'est pas pour compliquer les choses et voilà et puis de toute façon sur des choses qui me semblent importantes intéressantes tout simplement on est chez les pros c'est à dire on est là pour on est là pour la vie quoi pour être sauvé pour se sauver la vie par Dieu parce qu'on va mourir c'est on joue sa vie quoi ok donc bah la prochaine pour une autre vidéo sur des sujets qui me viendront suivant ce qui m'intéressera d'expliquer voilà merci beaucoup à la prochaine bonne journée dans votre vie simple enfin en espérant qu'elle soit simple tranquille paisible ordinaire difficile mais voyez ça va à un niveau normal enfin un niveau c'est pas l'enfer quoi c'est difficile mais c'est pas l'enfer voilà et donc c'est lépreuse et c'est pour encourager dans l'épreuve tout chrétien et autres qui veulent aller résolument sur le chemin étroit selon les explications et puis s'ils sont pas d'accord qu'ils aillent sur le chemin étroit avec leur compréhension mais qu'ils y aillent quoi c'est Dieu qui inspire c'est Dieu qui instruit et il faut voilà mais mon but et mes explications c'est pour les chrétiens qui veulent aller résolument sur le chemin étroit en tank avec les pros en mode blindé en mode sérieux en mode sérieux quoi en mode on est en guerre et on y va quoi parce que de toute façon on risque sa vie on joue sa vie de toute façon voilà merci beaucoup à la prochaine au revoir à la prochaine à la prochaine